Bonjour, dans cet épisode nous allons voir comment se fait la transmission des données et du voltage entre la carte mère du téléviseur LCD et la carte TECON. Sur la figure on voit un large câble qui relie les deux cartes. Ce câble est connu sous l'appellation de câble LVDS. LVDS est une abréviation anglaise de Low Voltage Differential Signaling, traduit en français, cela donne transmission en différentiel basse tension. Le LVDS ne se résume pas juste à un simple câble. En réalité, il fait partie de tout un système qui sert à transmettre depuis la carte mère jusqu'à l'écran les signaux électriques de très haute fréquence, correspondant aux données numériques des images ou data, sans perte de qualité. Le moyen le plus simple pour transmettre des données est d'utiliser un circuit construit avec deux fils conducteurs. L'un va servir au transport du signal électrique et le deuxième est relié à la main s'il sera utilisé comme référence. Dans ce circuit est placé un transmetteur noté TX et un récepteur noté RX. On qualifie ce mode de liaison, de liaison asymétrique, appelé en anglais single-handed ou unbalanced. Un exemple typique est la connexion en utilisant un câble coaxial. Ce genre de liaison est sensible aux perturbations extérieures comme les champs électromagnétiques et il n'est pas adapté à la transmission de données à de très haute fréquence et sur de longues distances. Autre exemple de composant électronique fonctionnant sur le mode dit de single-handed, on trouve les circuits logiques TTL et CMOS. TTL est une abréviation de transistor-transistor logique. Comme l'indique leur nom, ces circuits sont constitués de transistors tandis que les CMOS sont faits à base de MOSFET. Sans rentrer trop dans les détails de ces circuits, le principe de base est d'obtenir en sortie du CMOS ou du TTL fonctionnant avec un VCC à plus 5 volts, deux états possibles. Un niveau logique haut ou 1 si VCC est égal à 5 volts ou un niveau bas si VCC est égal à 0 volts. Comme on l'a dit précédemment, ces circuits raccordés en mode asymétrique sont sensibles au phénomène d'interférence électromagnétique et par conséquence la qualité du signal transmis peut être altérée. Pour parer à ce problème, on a recours à une technique de raccordement dite en liaison symétrique ou balanced en anglais. Dans ce mode de liaison, le signal électrique est transporté en même temps sur deux fils qui sont proches physiquement l'un de l'autre. Chaque fil reçoit le même signal électrique mais sur l'un, il est en opposition de phase, c'est à dire que sur l'un des fils, le signal est l'inverse de l'autre. Il peut y avoir un troisième fil de masse mais non obligatoire, il servira de blindage. Pour tirer profit d'une liaison symétrique, il faut que la sortie et l'entrée reliées ensemble soient elles-mêmes de type symétrique. Ces liaisons symétriques ont comme avantage d'être protégés contre les perturbations extérieures. Le LVDS est donc une couche physique de matériel qui sert à transmettre un signal électrique avec une très grande fréquence allant aux gigahertz sur une distance entre 10 à 15 mètres tout en étant immunisé au bruit, c'est à dire aux perturbations électromagnétiques extérieures au circuit. Pour mieux illustrer l'intérêt d'une liaison symétrique par rapport à une liaison asymétrique, on va voir deux montages câblés, l'un en symétrique et l'autre en asymétrique. Le premier montage est réalisé avec d'un côté un générateur de signal sinuseux d'Alle, relié de manière asymétrique à un oscilloscope placé à quelques mètres. Le deuxième montage est identique sauf au niveau de la liaison qui est faite de manière symétrique avec un double fil conducteur. A proximité des fils se trouve un moteur en action de type perceuse. Cette machine génère un rayonnement électromagnétique qui se propage en l'air et induit un courant parasite sur les fils conducteurs de nos deux montages. Sur le premier montage asymétrique apparaît à l'oscilloscope deux signaux. On trouve la courbe sinusoïdale accompagnée d'un deuxième signal correspondant au signal parasite. Pour le deuxième montage construit de manière symétrique, le signal final est identique au signal d'origine. Si on analyse le signal sur chaque fil, on trouve le même signal parasite mais en conservant une même polarité sur chaque fil contrairement au signal sinusoïdale qui lui sur l'un des fils est en opposition de phase. Dans notre montage symétrique, en sortie au niveau du récepteur RX se trouve un amplificateur opérationnel différentiel. Son rôle est de faire une opération mathématique de type soustraction. Cet ampli produit un signal en sortie proportionnel à la différence des signaux appliqués à ces deux entrées. La tension de sortie Vs sera égale à V plus moins V moins multiplié par K, K étant le gain de l'ampli. Si on ne veut pas amplifier le signal et fixer le gain à 1, il faut que les quatre résistances du montage aient la même valeur. La formule finale se résumera alors à Vs égale V plus moins V moins. On va appliquer cette formule à notre montage symétrique avec un signal sinusoïdal sur lequel s'est rajoutée une interférence. On notera A, le signal qui se propage sur le fil de la ligne non-inverseuse, c'est-à-dire le plus. Sur l'autre ligne, le signal est noté B. Le signal B est inversé. par rapport à A et il équivaut A moins A. Le signal correspondant au signal parasite est noté C. En sortie de l'amplificateur différentiel, on aura comme résultat une opération de soustraction A moins B. Comme B est égal à moins A, on remplace B dans la formule de soustraction, ce qui donne A moins moins A égal à A plus A est égal à 2A. On trouve bien notre signal d'entrée avec une amplification à deux fois sa valeur initiale. Concernant le signal parasite, noté ici C, comme il a la même polarité sur les deux lignes, l'opération de soustraction donne C moins C égale 0. Au final, le signal parasite est supprimé. Si on ne veut pas que notre signal sinusoïdal d'origine soit le double en sortie, on rajoute à la sortie de l'amplificateur différentiel un pan diviseur de tension, ce qui permettra de retrouver un signal identique à l'entrée. On voit que ce mode de montage symétrique a l'avantage d'une immunité aux interférences sur la ligne et il est adapté aux transmissions de signal avec des faibles tensions de l'ordre du millivolt. Maintenant, comment fait-on pour inverser la polarité d'un signal ? Ici, on va faire intervenir un circuit électronique appelé un pan en H. Le circuit est composé de 4 interrupteurs. La charge alimentée en courant se trouve au milieu, d'où l'aspect en forme de la lettre H. Le circuit est relié à une source de courant et à un dispositif de commande pour l'ouverture et la fermeture des interrupteurs. Si les 4 interrupteurs sont ouverts, il n'y aura pas de tension aux bornes de la charge. Si les interrupteurs S1 et S4 sont fermés simultanément, S2 et S3 restent ouverts, on obtient un courant positif à travers la charge. Dans le cas où S1 et S4 sont ouverts et S2 et S3 fermés simultanément, on obtient cette fois-ci un courant négatif à travers la charge. Dans la pratique, le vrai circuit LVDS a cette représentation schématique. Les interrupteurs sont de type MOSFET. Le LVDS va se baser sur la valeur de tension aux bornes d'une résistance de 100 Ohm placée juste en amont du récepteur. Il est recommandé dans ce genre de circuit d'appliquer un courant égal à plus 3,5 et moins 3,5 milliampères. Le calcul avec la loi Dome donne une différence de potentiel de 350 millivolts aux bornes de la résistance. Dans le récepteur, il existe un ampli opérationnel configuré en comparateur de deux tensions. Si la tension sur l'entrée non inverseuse V+, est supérieure à V-, la tension de sortie Vs sera saturée à la tension d'alimentation de l'AOP, ici Vs+. A l'inverse, si la tension sur l'entrée inverseuse V- est supérieure à V+, la tension de sortie Vs sera saturée à la tension d'alimentation négative de l'AOP, Vs-. Lorsque les MOSFET S1 et S3 sont activés simultanément, S2, S4 restent ouverts, on obtient un courant positif à travers la charge. Il faut se rappeler que le courant I ne traverse pas l'AOP en raison de sa forte impédance à son entrée. Le courant rebrouche chemin en passant au travers de la résistance de 100 Ohm. La tension de sortie Vs sera positive, équivalente à Vs+. Si les MOSFET S2 et S4 sont activés simultanément et S1 et S3 sont ouverts, on obtient un courant négatif à travers la charge. La tension de sortie Vs sera négative, équivalente à Vs-. Au niveau du transmetteur, outre les tensions V+, et V-, il existe une autre tension qui va servir de référence à ces deux tensions. Cette tension est notée VCM pour Voltage Common Mode. En français, c'est Voltage Mode Common. Ce voltage va se trouver à mi-chemin entre V+, et V-. La tension VCM équivaut à 1,2 V par rapport à la masse. On a vu précédemment que la différence de potentiel entre les deux lignes V+, et V- était de 350 mV. Cette tension est notée ici Vod, qui est une abréviation de Voltage Output Differential. En utilisant maintenant VCM comme référence, on obtient les formules suivantes. V+, est égal à VCM plus VO2 divisé par 2, ce qui donne V+, égale à 1,2 V plus 0,175 V, ce qui fait 1,375 V. Pour l'autre tension V-, elle est égale à VCM moins VO2 divisé par 2, V- est égale à 1,2 V moins 0,175 V, ce qui fait 1,025 V. Remarquez que la valeur du voltage en mode commun VCM est égale à V+, plus V-, le tout divisé par 2. Donc le niveau de sortie logique au niveau du récepteur résultera de la comparaison du voltage de l'entrée V+, et V- par rapport au voltage de référence VCM. Si en entrée les interrupteurs S1, S3 sont fermés, V+, sera supérieur à VCM, la sortie logique donnera un niveau O ou 1. Si en entrée S2, S4 sont fermés, V- est inférieur à VCM, la sortie logique donnera un niveau bas ou 0. Prenons un exemple avec un signal numérique en entrée Dupont en H et en C-valeurs. La première valeur numérique de notre exemple équivaut à 1, donc fermeture des interrupteurs S1 et S3. La courbe en rouge représente V+, elle se trouve au-dessus de VCM, donc en sortie on aura aussi la valeur 1, puisque V+, est supérieur à VCM. La valeur numérique suivante étant 0, S2 et S4 sont fermés. La courbe bleue correspond à V+, comparée à VCM, V- est inférieur à VCM, donc en sortie il y aura un niveau bas, donc 0. Le processus de traduction du signal va se poursuivre ainsi de suite. On voit bien que ce système LVDS peut reproduire fidèlement en sortie avec une très grande fréquence les mêmes valeurs appliquées à son entrée, tout en consommant peu d'énergie et en étant immunisé contre les interférences. Avec une fonction spéciale de l'oscilloscope, on peut capturer ce signal LVDS. La superposition des deux courbes V+, et V-, permet d'analyser la qualité de ce signal. Cet aspect graphique est appelé le diagramme de l'œil, car on y a vu une ressemblance avec la morphologie d'un œil. Dans une prochaine vidéo, on verra comment les données ou data de l'image sont arrangées pour être transmises en bon ordre, depuis l'entrée du signal vidéo dans la carte mère jusqu'à l'écran. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada